Musique de générique Et yo mesdames j'espère que vous allez bien C'est Maitre Nana et on se retrouve pour la suite de Persona 5 Royal Alors dans le dernier épisode on avait commencé à faire le donjon de Et puis maintenant on doit le continuer Ouais Intérieurement je suis très très chaud de la bite Donc on va y aller Ah non Ok ça a l'air d'être assez grand ici Faisons très très attention Cette musique Je te jure que c'est de musique sa mère Ah bah ici je suis déjà passé Enfin déjà passé J'ai Ok Oui c'est le début Hum 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 Oh Homme Falaine Euh ça me dit rien Il est beau Oh dégage Ah je prends pas de la merde dit sur mon T'es où toi C'est là qu'il faut passer. Il y a un trésor. Je suis un peu baisé du cul. On va pas se mentir. Je me suis fait un peu baiser. Pommade magique x2. Ok, ça c'est... Ouais, je me suis fait un peu baiser du cul. Parce que là, tout le tour qui me permettait de faire la même chose à la fin, j'ai fait le raccourci. Il n'y a pas de graines de convoitise sur la map. C'est sûr que ça se voit. En fait, j'ai juste pris le raccourci au final. Et voilà, c'est bien ici que le trésor se trouve. Juste derrière ce bâtiment, on se rapproche. Je trouve ça plutôt étrange qu'on ait encore rien vu en rapport avec les pures ruptures psychiques. N'oublie pas que le palais se trouve sur le site du siège de la compagnie. Ce sera difficile de trouver des preuves de son implication s'il n'en a parlé à aucun employé. Au pire, on arrive à parler de son ombre directement. En tout cas, dépêchons-nous d'entrer, on devrait arriver à l'usine maintenant. Ok, donc, lui, on se... Oh, quoi que c'est lui ? Quoi, ça fait plus ça lui ? Peu blesse, c'est les armes à feu ? Ok. Et toi, c'est le Korakor ? On le savait déjà ça. Bon, pour le prochain palais, promis, je changerai de costume. Voilà. Histoire de changer de costume qui est en rapport, bien sûr, pour le changement d'OST. Pour l'instant, c'est vrai que j'aime bien cette OST, elle est juste énorme. Mais je changerai pour le prochain palais, promis. Bon, je sais, on s'est fait un peu kenny parce que là, il y a eu un raccourci de ouf. Oh, tant pis. Pas grave. Ok. Non mais là, il y a marqué qu'il y a un truc, je ne peux pas passer. Oh, ta mère, ta maman. Oh, ta maman, j'ai envie de te dire clairement, ta maman. Voilà. Réplique d'arme, ok. Bon, ça ne me sert pas à grand-chose. Une graine de gomotise, elle m'appelle. Ah non. Non, je crois qu'en fait, je ne peux pas. Non, je crois que la graine de gomotise te dit... Viens dré, viens dré, dré. C'est juste pour que je me fasse niquer par ces lasers. Ah, là, il y a un abri. Donc, on va juste le prendre. Voilà. Oui, oui, non mais on sait que tu stresses ou que tu es en panique ou je ne sais pas quoi à cause de... ...la chambre de velours avec l'alarme. Non mais, on a compris. C'est vraiment une usine ? Comme son nom indique, je me demande ce qu'il fabrique. Vous pensez que c'est un lit avec la fuite vers Utopo ? Utopia ? Attendez, vous ne trouvez pas que ces types bougent bizarrement ? Mais non, mais ils sont fatigués. En gros, ils doivent travailler en crevé. Vraiment, c'est tout le contraire de ce qu'on pourrait attendre d'une utopie. Ces convoyeurs et le positionnement des ouvriers, c'est passé exactement comme à l'usine de pain de la compagnie. Je ne crois pas à mes yeux. On dirait bien que c'est comme ça qu'on considère ces ouvriers. Ils doivent les faire travailler jusqu'à ce temps qu'ils sont crevés de fatigue. Pas entièrement, même crevés tout court. Je m'excusera, Noir, mais je dois dire que je trouve ça épouvantable. On peut arranger tout ça si on arrive et faire subir une métanoïa. Pas vrai ? Allons-y ! Oh, il y en a un qui arrive ! Oh, il y en a un qui arrive ! Cache-en-nous ! On va le prendre à revers, on va le prendre à revers comme ça. Allez ! Ah, à nouveau, Lilim ! Lilim, on ne l'avait pas ! Alors, dès qu'on l'habit, on s'en fout. Lilim ! Ok, habille-toi un peu parce que là, on voit bientôt tes hens. Oula ! Attends. Ok, on passe à tous. Et ils viennent chacun leur tour ou quoi ? Frère, laisse-moi passer. Voilà, merci. Ok, donc là, ok. Bah, il y a un grappin, je ne peux pas. Ah, il ne veut pas ici. Ok. Diode multicolore. Un cuir tanné. Un cuir tanné ! Un cuir tanné. Une fosfor rouge. ... Ok. Je vais déjà aller vers le trésor avant. C'est dur, le trésor doit aller juste derrière cette porte. On va encore tomber sur un de ces machins d'autantitruc... Non, il n'y a de... Il n'y a pas d'autantification ici. Des ce vent. On va pas s'en plaindre hein ! Allez en avant ! Ah bah attends, tu crois quoi ? En plus il y a un trésor, moi j'ai un trésor frère ! Ah ! Waouh ! On a failli se faire écraser ! Ce petit tac de métal s'est fait briser, c'est bien trop facilement. Trop bien facilement ! En plus il y a marqué Big Bang ! C'est pas le moment de se plaindre, on va devoir trouver un autre chemin. Oui, il faut qu'on trouve quelque chose qui nous aidera à passer. Hum, vous croyez qu'on pourrait se servir de ses bras, même si on est fragile ? Oh, pourquoi il y avait le truc bleu ? Vas-y, fais voir ! Oh, il y a un truc qui est sorti ! Hum, c'est le panneau de commande de bras robotique. On dirait qu'on peut régler sa vitesse sur x3, x5, x10. Je parais qu'il va casser s'il reste assez longtemps x10. Modification du bras de vitesse. Ah bah si c'est x10 il va se casser, bah alors x10 hein ! Bah je veux le casser moi ! Moi je veux qu'il se pète en haut ! Voilà, voilà, vas-y, vas-y, vas-y ! Ah oui, vas-y, casse-toi ! On dirait qu'il est cassé ! Il est cassé sur le coup, je sais qu'on était en vitesse x10 mais quand même ! ça prouve à quel point ces machines sont exploitées ! Moindre augmentation de sa charge de travail leur est sûrement achevée ! Attendez, on peut peut-être marcher sur le bras, non ? On devrait tenter le coup, Joker ! Bah ça, c'était un peu pour le but qu'on a fait ça ! Parce que de toute façon, on pouvait pas passer sinon ! Allez, go ! Ah bah, toi t'es faible donc on va carrément te faire max de dégâts mais on va juste faire ça ! A ton tour ! A ton tour ! Ça va faire mal ! Bon bah t'es étourné tant pis ! Encore coup de tabac ? Ok ! On voit la bombe ! Ça va péter ! Elle s'amuse à se faire défoncer par sa bombe ! J'adore ! Franchement, j'adore le concept ! Ah là on pourra passer par là, ok ! Oh ! Dredri, viens là ! J'arrive, graine de combattise ! Promis j'arrive ! Ah, et comme ça on peut passer par... Là ! Qui nous amène... Ok ! D'accord ! Le tuyau que je voulais passer tout à l'heure ! Non mais c'est compréhensible en fait ! C'est juste pour nous ramener en mode... Vas-y, tu peux aller chercher ta graine de combattise ! C'est gratuit ! C'est gratuit pour toi ! Allez mon Dredri ! Vous entendez pas qu'il y a nous à peine la graine de combattise ? Dredri ! 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 Tu vois ? Il y a peut-être que j'ai acheté aussi des nouvelles armes depuis... C'est vrai que je n'en ai pas acheté... Ce serait peut-être un peu de temps... Bonjour Monsieur ! Ou Madame ! Cela dépend... Peut-être aucun... C'est peut-être un animal... C'est un animal ! Voilà celle-là... Donc 2 graines de combattise sur 3... Plus qu'une ! J'ai trouvé la dernière... Dans l'ordre logiquement j'ai trouvé la bonne... Si ça se dit vraiment dans l'ordre à gauche... C'est dans l'ordre... Si c'est juste en mode... Tant qu'il y a une ça se valide... C'est pas dans l'ordre... En fait il y a 2 scénarios qui peuvent se... Et j'allais dire j'aurais bien voulu tester... Mais si j'aurais fait ça en vidéo... C'était pas la même chose... Alors... Un diode multicolore... Ok... Travaillez Monsieur ! Ah c'est celui qui nous amène au trésor ! Allez vas-y travaille ! Mettez-vous en vitesse x10... Mettez-vous en vitesse x10... Mettez-vous en vitesse x10 Monsieur ! Point faible de psychokinésie ! Et bah vas-y Izanagi ! Non mais Futa va mais... Elle arrête pas de venir ! T'es pas sérieuse Futa ? Putain tu la kiffe la bombe hein ! Oh c'est horrible ! Elle la kiffe sa bombe ! Ok... Bon ben t'as-y ! T'es pas sérieuse ! Luline ! Ah mais c'est la demoiselle qui se met quasi à poil ! Ok... Alors... Ah bah augmenter maintenant ! Là on a peu le choix de toute façon... Là c'est... Augmenter ou pas ? Voila ! Il a cassé le Monsieur ! Mais... Regardez... On est beaucoup plus près... Et je pense pas que c'est directement le trésor d'arrière hein... Mona... J'ai que deux graines de convoitise... J'ai bien fouillé... Alors mis à part si c'était la salle où on était tout à l'heure où j'ai pas pris le raccourci... Ou j'ai pris le raccourci plutôt... Mais quand même... Allez on augmente... Alors... D'un côté j'ai envie de dire... Est-ce que ça vaut le coup... De retourner là-bas pour aller chercher ce vulgaire trésor ? Alors beaucoup d'entre vous diront... Ouais vas-y hein... Quitte d'entraîner à rien hein... Si tu ne vous avais pas tort... Alors on va aller chercher... Bah en plus j'ai vu que j'avais loupé ça... Voilà une pierre de lune hein... Une pierre lune hein... C'est pour faire évoluer un Mélopée... Hum... Ah bah il faut un cadenas... Ok... On peut le crocheter... Allez go... Une arme ? Une arme je veux moi... La hache du Big Bang... Ah bah... Vu mon cas là... Vas-y je te la donne hein... J'espère qu'elle est plus forte hein... Au pire de toute façon... Avant de faire ce boss là... J'essaierai de rec... De quand même voir... S'il y a des bonnes armes à trouver... S'il y en a pas des bonnes... On s'en battra un peu les steaks... On foncera dans le tas puis tant pis hein... Mais quand même Mona... Dire que le trésor est derrière... C'est un peu rapide... Enfin le... Voilà... Le donjon... Enfin le palais aurait été un peu trop rapide moi je trouve... Ah mais non... Celui-là on l'avait pas en plus Belphego... Ah mais non... Tu me casses les coupes cognettes... Avec ta meuf qu'elle y a pas du tout... A première vue... Il ne reste plus qu'une seule porte... On devrait y aller... Non... Mais c'est... On ne peut pas l'atteindre sans franchir... Ce qui ressemble à une presse hydronique... Même si on arrivait à passer la presse... On resterait encore un satané laser... Va falloir s'occuper d'eux avant d'atteindre la presse... Ça va pas être facile... Mais je crois que c'est notre seule option... Il faut qu'on désactive ses lasers infrarouges... Et qu'on arrête la presse hydrolique... Il faut qu'on trouve ceux qui les contrôlent... Ok donc déjà... Ok donc ça on peut l'activer... Mais par contre je vais... Vas-y je vais mon Belphegore moi... Pas des couilles... Des Calabia... Non... Ah non... Celui-là il était vert avant que je l'attaque... Et là il est bleu ? Ok... Il y en a pas un qui fait juste une attaque de feu ? Non... Bon bah on va faire un Maffray là... C'est bizarre qu'elle craignait pas le feu celle de gauche... C'était pas... C'était pas le même mob ? Ah c'était pas le même mob ? Je suis déçu ! Je suis déçu ! Je suis déçu ! Personne n'a ! Par contre Rsen tu deviens un peu moisi... Il va falloir que je t'amène à la classe... Il va falloir que je t'amène à la classe... Pas que je t'amène... Ok on peut pas passer... J'ai compris... J'ai compris... Il faut passer aussi... Hum... Là il a l'air de rien avoir à gauche... Sur celui là... Il a l'air de plus avoir quelque chose ici... Attends... Ouais là-bas il a l'air d'avoir... Là-bas il a l'air d'avoir quelque chose... Ok... Donc il faut arrêter ces presses hydrauliques... Ah non... Ce sont les commandes des presses... On peut choisir entre pause déjeuner et heures supplémentaires non payées... Attendez... Les poses sont en option... On va pouvoir franchir cette presse en trouvant le panneau de commande correspond... Allons-y Joker... Ouais non mais... Heure supplémentaire non payée... Euh... Non... Enfin ça pourrait être ça... Venons du connard qui essaye de faire... Travailler ses employés... Le plus dégueulassement possible... Enfin je sais même pas si ça se dit le plus dégueulassement... J'ai envie de te dire... On court là quoi... Une pose déjeuner de 30 secondes ? Non mais t'es sérieux enfoiré ? Ok... Les poses déjeuner de 30 secondes je trouve ça un peu dégueulasse mon gars... C'est tellement dégueulasse... Euh... Non... C'est ça... Vous voulez reprendre votre travail ? Attends... Vous êtes impatient de reprendre votre gratifiant travail ? C'est ça... Alors donnez-vous au coeur... Je vois... Non franchement... C'est... Attends c'était juste pour l'activer ? Ah mais ça servait à rien en fait... Ouais... Mais j'ai bien tu dis ça... Les deux autres options ne servent à rien... La pause ne dure que 5 secondes et les heures sup non payées ne changent rien du tout... Ok... Ah bah oui... Voilà... Allez... Et ça fait des petits lasers en moins... Le directeur rejette le stress sur le rampe et simplement pour se sentir bien... On doit pouvoir atteindre cette presse hydraulique maintenant... Non ? Allez... Let's go ! Ah non merde... Maintenant il faut remettre sur pause déjeuner pour passer maintenant... On va arriver sur déjeuner... Comme ça... Au moins... Voilà... Et quand même... Une pause déjeuner de 30 secondes... T'as même pas le temps de prendre dans ta... T'as le temps à peine de prendre ton case d'ail de faire une bouchée que tu l'as déjà travaillé... Ah mais même pas tu travailles ici frère... Bon après je pense que c'était pour le palais... Parce que si t'as vraiment des pause déjeuner de cette durée là... Ce serait un peu dégueulasse moi je te dis... Ah il y en a une qui est fatiguée... Alors toi tu blesses c'est le vent... Ok... Donc toi tu prends ça dans ta gueule... Voilà je vais faire un garou là... Merci... Et voilà... Bon bah là le travail est repris c'est pas grave on s'en fout... Lily on s'en fout... Ok... Ok... Un fou... Ok... Allez viens là... On le casse... Nickel... Il est cassé le pépère... Et voilà... Et voilà... Alors des fois ils viennent vert et des fois ils deviennent bleus... Franchement, Izanagi, il fait tellement de café avec moi, c'est vraiment mon gars sûr. C'est vraiment mon gars sûr, Izanagi. Franchement, rien à dire là-dessus. Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu ? Eh, Joker. Il y a un ascenseur par ici, on peut peut-être l'utiliser. D'après la carte, c'est une possibilité. Enfin, pas tant que le capteur infrarouge est actif. On devrait pouvoir avancer si on arrête cette presse. Un instant. On ne trouvait pas que ces robots se comportent bizarrement ? Pour l'entreprise de Okumura, notre merveilleux président. Je travaille dans la joie, je travaille dans la joie. Ouais, ils sont un peu trop... Ils continuent à le respecter lorsqu'ils voient bien leurs collègues exténués s'effondrer. C'est de la manipulation mentale. On a induit chez eux un état de suradaptation. De sura... Quoi ? Quand une personne est opprimée en permanence, elle en vient à apprécier la situation. C'est cette ruse psychologique qui s'en sert ici. J'en ai moi-même fait les frais plusieurs années. Fox. Donc ces robots existent pour que mon père est conscient d'écloter ses employés ? Oui. Mais restant sur nos gardes, je ne pense pas qu'on puisse discuter avec eux. On va sûrement engager directement le combat en les approchant. Vaut mieux se préparer. Ok. Alors. Déjeuner. Ok. Pause d'éche de 30 secondes encore. A mon avis. C'est ça ? Ouais, 30 secondes. En plus, tu as bien la musique pour te perdre. Allez, vas-y, bouge tes fesses, dépêche-toi. Merci. On va devoir s'en occuper. D'accord. Ah, mais celle-là, c'est des jaunes. Donc on ne peut pas l'utiliser avec le même truc. Ok. Ok. Donc. Attends. Niveau map, on peut passer par là. Là, on peut casser quelque chose ici. A mon avis, le bras. Si on l'accélère. Donc. Ah, et le bras nous amène vraiment à un endroit où il faut. Alors que là, non. Là, il y a juste un... Bah, il y a un trésor. Autant faire le trésor. Ah, il y a bien aimé que tu détectes sa faiblesse, le cas. J'aurais tellement kiffé. Alors, la glace... Alors, la glace... On va essayer. Glace électrique, vent. Glace électrique, vent. Glace électrique, vent. Non. Non. Bah, il y a un barrière qui renvoie les dégâts physiques une fois pour un allié. Vas-y, surjoker. Ah non, c'est vrai que si t'as pas physiquement, ça va pas le faire. Ah bah, il est résistant. Ok, il renvoie les physiques. Non mais arrêtez, il renvoie les physiques. Il renvoie les physiques. Euh... Ah ouais, je me jure. Merci Futaba. Merci Futaba. Euh... On va pas s'emmerder, on va le taper quand même avec eux. Allez. Ça lui fait mal. On arrête son attaque. Mais vu qu'il tape deux fois... Alternation dissipée. GG Futaba. Euh... Lui, il craint pas le feu, il résiste au feu. Et l'arme à feu, il craint pas. Non. Non, pas chez toi, Esti, elle est magique. J'adore. Ah mais tu nous casses les coucouniers. Ah non. Fais pas ça, joker, s'il te plaît. Ah non, fais pas ta pute, hein. Non, 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 tu fais pas ça, joker. Non, 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 tu fais pas ça, joker. Ah oui, c'est vrai que je bloque les... Attends, je bloque les attaques physiques avec le joker ? Ce serait pour... Ça te permettrait de contrer sa merde ? Je ne savais pas. Merde. T'as comme un con, j'appuie. Mais c'est vrai qu'on ne l'a pas vue, celle-là. Bon, bah on la verra dans le prochain combat. On verra dans le prochain combat, tant pis. On verra dans le prochain combat. Euh, donc, tout ça, on avait dit tout ça pour un trésor. C'est ça. Une canne d'armageddon ? Le nom, le nom me plaît, honnêtement. Le nom me plaît énormément, surtout. Voilà, notre meilleur président, Huckum, voilà. Et à lui seul, nous donnerons tout pour lui. Ah, mais lui, il est jaune. Donc là, ça se réglera sur les... Les trucs jaunes. Euh, il est où, celui-là ? Donc, c'est pas celui qui est à côté. Ok. Alors, attends, c'est toujours 30 secondes ? Ok. Bonjour, notre cul. Ah, c'est celui-là, celui-là, au fond. Celui-là, au fond. Allez, vite, 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 Dredi. Nickel. On va arriver pile devant ces dangereux employés. Mais on n'a pas le choix. Je sens que le trésor est quelque part derrière eux. Préparez-vous. Eh bien, on est prêts. Allez. Pour l'entreprise, pour Okumura, notre merveilleux président. Tout intrus sera écrasé. Nous exécuterons avec joie la volonté du président. Ok. Il n'y a pas de souci, mon gars. Tu crains quoi, toi ? Donc, ce n'est pas le feu. Ce n'est pas le nucléaire. Ni le feu, ni le nucléaire. Ok. Ah, c'est peut-être le psy. Bon, on va faire comme ça. On va quand même le faire. Ah, mais il nous fout de ses malus. Je ne sais rien. Laissez-nous tranquille. Ah, c'est ça. C'est le psy. C'est ça. Ok, donc, ils craignent plus le psy. Ah, ça me ferait un peu chier de faire que du psy, là. Je n'ai pas une meilleure option, là ? Non. Bon, bah. Oui, qu'on se loupe pas, c'est tout. Voilà. Allez, on annule. Ah, mais c'est les malus de stats. Pas le malus de précision, je pense. Est-ce qu'ils vont dire... Est-ce que je vous dis qu'ils vont casser les cocoignettes ? Oui. Réduire l'attaque de tous les ennemis, donc ça, je m'en fous. Allez. Voilà. Nickel. Bon, c'est pas fini. Il doit y avoir 2-3 vagues, donc... Ok. Bah, je vais faire un mara-la-gi. De toute façon, ça sert à rien que j'attaque avec eux. Avec toi non plus. Avec toi non plus. Mais avec notre cher Haru, oui. Ok, il faut pas que je loupe mes deux autres maps, cio. Donc, ca va être du gros caca. Ca va être du gros caca. On a perdu le bonus de tout loupé, non. Bon tapis, on va compter sur Noir, tout simplement, voilà, dégage, alors il y en a encore ? C'est fini. Masakou Kaja augmente la précision et l'esquive de tous les alliés. Ah bah, c'est mieux que ça. Oh non. C'était super facile. En même temps, ils sont surmenés à relâver le cerveau et ils affrontent à l'ennemi puissant. Quand je devrai reviendrai, humain, j'espère que personne ne me traitera comme ça. Allez, on avance. N'aie pas l'air si triste, Noir. Ok, allez, let's go. Qu'est-ce que... Oh non. La vie des êtres vivants. Noir, ça va ? Pas vraiment. Hein ? Jamais je ne pardonnerai à mon père, je n'arrive pas à croire qu'il voit ses employés comme ça. Allons-y, il faut à tout prix qu'on lui fasse subir une méta noya. Ça marche. Tu peux compter sur nous, Noir. Ok, let's go. C'est la zone des sas. Attendez, ça veut dire qu'on va devoir aller dans l'espace ? Pour le dire simplement, une telle action, on mènerait droit à notre perte. Enfin, en fait, on peut tenir presque 30 secondes en gardant les yeux et la bouche fermée. Et ça m'étonne peut-être sincèrement que j'aurais pensé... J'aurais plutôt pensé qu'on en exploserait. Ne fiche pas la trouille. Bon, on débloque ça. Voilà. Ok. C'est par là qu'il faut aller parce que là, je crois qu'on ne peut pas. Ouais, on ne peut pas. Bon, bah go. J'ai RONIMO. J'ai RONIMO. Ok, donc ça, mon avis, c'était pour ouvrir les autres portes et tout. Il doit contenir les coffres. Enfin, qu'il doit contenir des coffres. Vu quand on a regardé la carte. Ouais, je pense pas que c'est des simples... Ça doit pas être la graine de convoitise. C'est soit des coffres ou soit des salles vides. Je pense. Honnêtement. Honnêtement. On dirait bien qu'on va devoir se déplacer comme tout à l'heure. Qui aurait cru qu'on finirait balboter dans l'espace ? Ma stupeur, à la vue de cette banque volante, me parait bien lointaine maintenant. une seconde il y en a deux certains ça fonctionne mais pas d'autres j'espère qu'on pourra atteindre notre cible juste avec ceux qui sont activés il va falloir qu'on passe par là en revanche on n'a pas vraiment choix en avant ok ok là y'a rien d'activé là y'a rien là il est aussi désactivé celui-là allez go ce sont des interrupteurs il y a quelque chose d'écrit dessus de ces symboles ah oui et donc pour activer celui-là il me faut l'autre donc il ya des symboles alpha des symboles oméga ok donc c'est le vie active désactive les sas ça devrait nous ouvrir la voix à toi tu joues joker donc oméga alpha je vais me prendre le débris voilà le sensé j'étais mort on me débris je me fais déboîter la gueule j'ai envie de te dire les soeurs qui n'a rien à signaler t'es niqué simulation électrique renforcer compétence électrique de 25% je prends je prends esquivant j'enlève là c'est alpha il me faut donc on va activer alpha alpha nous emmène où aussi potentiellement une graine de convoitise potentiellement en plus il est activé nickel let's go rien de combattise y'a pas les cafés que j'ai pris le café le blanc je crois qu'il y aura allez let's go oui allons-y let's go arrêtez 6mc votre son dit en tant que non c'est de la torture allons-y qu'est ce qu'il pourrait craindre on va tenter le vent ah bah c'est ça j'ai hésité entre le vent et le psy j'ai dit y'a beaucoup de troupes psy le vent direct s'il a l'air puissant va augmenter quand même notre défense ok raté réduit l'attaque de l'ennemi donc oui déjà est-ce que tu crains les attaques physiques bon tu les esquives j'aurais dû avoir mouna avec moi mouna et moi ça aurait passé crème main de dieu ok donc tu crains bien ça ok nickel ah je me tendais un peu plus fort que ça honnêtement déçu ouais allez go la dernière ou toi mon kiki et voilà on a les trois ça elle se fusionne cristal de l'avarice t'excuses pas auprès de ton père c'est un enfoiré du cul t'excuses pas auprès de lui moi je te dis celui-là il est inactive celui-là là-bas il est activé donc on va aller là là il y a un truc à activer et bien on va l'activer pour passer on n'a pas le choix merci il nous faudrait quoi comme sas le sas bleu là-bas il est pas activé donc en activant le le sas là est-ce que là au fond ce serait activé oui c'est bon en fait c'est compréhensible c'est rapidement et assez facilement donc ça va encore ensuite donc si je peux passer par l'alpha il faut activer alpha je passe par alpha et je prends celui-là voilà continue tranquillou 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 ok ah bah regardez il y a un abri ici il y a un abri ici hum 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 et bien je pense qu'on ouais hum hum ok ouais ok donc on passe par là obligatoirement non il y a un autre il y en a un autre là mais non mais je voulais le taper il a pas voulu là j'ai pas compris pourquoi ça a pas fait ce que je pense je vais foncer dessus il était vert et ça a pas voulu on va se mettre en défense pour voir si on peut fuir le prochain combat enfin le prochain tour ou si il faut taper je trouve il faut taper bon bah c'est pas grave on va les taper heureusement qu'on leur fait mal hein mais il crème le psy non il le bloque Ah esto c'est ce que il crème unitére hein ah 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 D'accord Non, tu peux rêver. On en a vu donc, c'est du nucléaire. Alors, c'est parti ! Donc, voilà. Bon, eh ben, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commander, à liker, à vous abonner. Puis, je vous dis à très bientôt et à la prochaine pour la suite de Persona 5 Royal. Ciao, ciao, mina !